Alléluia, Seigneur. Tu es bon, Jésus. Magnifique es-tu, Seigneur. Alléluia, Jésus. Amen. Dieu est bon. Dieu fait de grandes choses dans ma vie. Et je sais qu'il va faire de grandes choses dans votre vie ce matin. Est-ce que vous êtes prêts ce matin d'entrer dans le lieu très sain, d'aller dans la présence de Dieu? Amen. On va prier pour les offrandes. Seigneur, merci pour tous ceux et celles qui s'aiment dans cette église, dans ton royaume. Père, on te remercie, Père, que tu puisses multiplier ces offrandes. Père, que ça puisse être utilisé pour ta plus grande gloire. Merci, Père, pour ton peuple qui demeure fidèle dans ta parole, dans tes promesses, Seigneur Jésus. Père, merci, Seigneur Jésus, que tu rouvres les écluses dans nos vies, sur cette église, dans cette région. Père, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Merci encore de votre fidélité envers le Seigneur. Vous savez, on débute une série sur l'espoir. L'intitulé « Lueur d'espoir ». Parce que dans nos vies, il y a toujours de l'espoir. Et je ne sais pas si vous étiez là lorsque j'ai raconté l'histoire de mon fameux chat qui est revenu à la maison après quelques jours de s'avoir fait frapper par un véhicule. Lorsque je l'ai vu, il y avait peu d'espoir. Je ne sais même pas s'il y avait une lueur d'espoir à sa survie. Mais aujourd'hui, je le vois et ça démontre que malgré les tempêtes, malgré les difficultés dans vos vies, il y a toujours espoir. Oui, mon chat boite parce qu'il s'est fait frapper aujourd'hui. Mais il y a encore de l'espoir. Il dit « J'ai encore de l'espoir à une vie plus longue ». Dans nos vies, il y a toujours de l'espoir. Et vous savez, dans Matthieu 12, 21, qui est le verset clé de cette série, ça nous dit « Les nations espéreront en son nom ». J'avais une petite boîte, si tu veux m'amener ma petite boîte là. Je ne sais pas si vous vous en souvenez de ces petites boîtes avec les petites portes. Le petit calendrier, pour ceux qui ne savent pas, peut-être qu'ils n'ont jamais fait ça. À chaque jour, tu rouvres une petite porte. Et puis, il y a une finalité à ça. C'est que le 25, nous savons que le 25, c'est le jour de Noël. Et c'est la journée, tout notre espoir, tout ce qu'on a mis. J'ai entendu parler, même on a eu Kairos hier. Et j'entendais Pasteur Denis qui disait justement que c'était lui le père Noël à la maison. Je pense que les enfants n'entendent pas. Il ne faut pas qu'ils savent ça. Mais, qu'est-ce que tu veux, c'est ça. Des fois, on espère au 25. Je suis sûre que tu as lu sa liste qu'il voulait envoyer au père Noël. Et puis, des fois, le père Noël ne se retrouve pas où est-ce qu'on pense. Je vais garder ça secret pour le petit là-bas. Mais, écoutez bien, on espère quelque chose à chaque jour. Je me rappelle, à chaque jour, je suis comme, OK, quand est-ce qu'il va y avoir des cadeaux en dessous de l'arbre? Puis, je me réjouissais. J'avais comme une attente. J'avais une espérance que ce que j'avais noté sur ma liste était pour être là, en dessous de l'arbre. Mais, vous savez, le peuple d'Israël, pendant tant d'années, ont espéré, pas un cadeau de Noël. Ils ont espéré quelque chose, même dans des moments les plus silencieux de leur histoire. Vous savez, le peuple d'Israël, ça faisait plus de 700 ans qu'il y avait une période de... 400 ans qu'il y avait une période de silence. Une période où la voix de Dieu ne se faisait même pas entendre, ni par la bouche des prophètes, ni par les grands sacrificateurs, ni rien. Il n'y a rien qui se passait en Israël. C'est un peu comme si l'Éternel n'était pas actif. Il était actif, mais il ne parlait pas. Tu sais, des fois, quand tu travailles fort pour mettre quelque chose en place, des fois, tu ne parles pas, tu fais juste travailler. Pendant ces moments de silence, des fois, on a l'impression que Dieu n'est pas à l'œuvre dans nos vies. Et on se demande, est-ce que ça vaut la peine de continuer? Est-ce que ça vaut la peine de continuer le cheminement qu'on a fait jusqu'à présent? Est-ce que ça vaut la peine de continuer à être honnête dans mes entreprises? Pourtant, je ne vois pas le résultat. Je ne vois pas le fruit. Est-ce que ça vaut la peine de ne pas tricher à l'école? De continuer à être fidèle, d'être juste, de continuer à servir Dieu. Pourquoi est-ce que je ne vais pas sortir avec n'importe quelle fille? Pourquoi est-ce que je demeure fidèle à une femme? Pourquoi est-ce que je demeure fidèle à un Dieu? Le peuple d'Israël se retrouvait dans une situation où il n'avait pas entendu la voix de Dieu pendant 400 ans. Et souvent, dans nos vies, on se retrouve dans des situations un peu sombres. Dans des temps de nos vies où est-ce qu'on pense qu'on entend-tu la voix de Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Et je suis sûr que chacun d'entre vous, vous avez déjà vécu à Kairos hier, j'enseignais justement sur les moments noirs de l'âme. Ces moments de silence. Ces moments où tu as l'impression que tu es seul au monde. Tu as l'impression que Dieu n'entend pas. Tu as l'impression qu'il n'y a personne, il n'y a rien, il n'y a plus d'espoir. Vous savez, pendant tant d'années, comme j'ai dit, le peuple d'Israël attendait sa promesse d'un sauveur. Il vivait dans l'obéissance à la parole et 99,9% du peuple d'Israël est mort sans avoir vu l'accomplissement de cette promesse. Comment? Est-ce que c'était un mythe? Est-ce que c'était seulement de belles histoires? Est-ce que Dieu nous avait oubliés? En débutant la série de cette série de Noël, on va tourner ensemble à Luc chapitre 1. Luc, qui était compagnon de l'apôtre Paul, qui était médecin, et en plus, il a écrit l'Évangile de Luc, et il a écrit aussi, il est attitré les actes des apôtres. C'est un homme qui n'avait même pas connu Jésus pendant sa vie terrestre. Mais c'est un homme qui avait entendu parler de cette histoire, qui avait entendu parler de cet espoir. Alors, on tourne à Luc chapitre 1, on va commencer à partir du verset 5. Tout a commencé à l'époque où Hérode était roi de Judée. En ce temps-là, il y avait un prêtre nommé Zacharie. Il faisait partie de la classe sacerdotale d'Abia. Sa femme Élisabeth appartenait, comme lui, à la descendance d'Aaron. Alors, Zacharie et Élisabeth, ici, c'était des piqués. En anglais, on dit des piqués, c'était des enfants de descendance sacerdotale. Zacharie lui-même était prêtre, il était sacrificateur, et aussi Élisabeth, son père, faisait partie de la classe sacerdotale. Il était aussi prêtre. Alors, ils se sont rencontrés pendant des situations, on ne sait pas trop pour comment ils se sont rencontrés, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'ils étaient mariés ensemble. Alors, ici, le roi David avait divisé le nombre des familles sacerdotales, car il y en avait trop. Il divisa les familles en 24 classes. Et ils prenaient leur tour à être au service pendant une semaine. Et Abia, ici, qui était, Zacharie faisait partie de la classe sacerdotale d'Abia. Et Abia se retrouvait à la huitième place de ces 24 classes. Zacharie était descendant d'Amram. Écoutez bien, restez avec moi quelques instants. qui était la tribu de Lévis, de là où venaient Moïse, Myriam et Aaron. Alors, il avait une génération, il avait une descendance très riche en histoire. Alors, Zacharie, depuis un jeune âge, a entendu l'histoire de Jésus, a entendu toutes ces belles histoires, ainsi qu'Élisabeth. Ils ont entendu cela, et pour eux, c'était seulement une espérance. Alors, voici où débute notre histoire, verset 6. Ça nous dit, « Tous deux étaient pieux et vivaient sous le regard de Dieu. Ils observaient fidèlement tous les commandements du Seigneur et leur conduite était irréprochable. » Pieux veut dire qu'ils vivaient sous le regard de Dieu de façon fidèle. Ils agissaient conformes à la façon de Dieu. Ils observaient tous les commandements. Vous savez que tous les commandements juifs n'étaient pas seulement la Bible que nous avons aujourd'hui, mais incluait le Talmud et d'autres lois juives que nous, on n'a pas dans nos livres aujourd'hui. Ils étaient assidus. Déjà pour comprendre et lire toute la loi, c'était déjà une chose. Mais encore plus de l'accomplir. Il y avait tellement de rites. Il y avait tellement d'étapes. Et ceux-là, pour moi, ils ont engagé un investigateur privé pour suivre Zacharie et Elisabeth, parce que c'est les deux caractères que je veux parler aujourd'hui. Bien, sûrement qu'ils ont embauché quelqu'un pour les suivre, un détective privé, pour voir s'ils étaient pieux, pour voir s'ils marchaient selon les voies de Dieu. Mais ça nous dit que leur conduite était irréprochable, sans défaut. Mais pendant 700 ans, Dieu n'avait pas intervenu dans les affaires d'Israël. Mais Elisabeth et Zacharie se levaient chaque jour, fidèles à leur poste. Sans espoir, ils ne savaient pas quand est-ce que la promesse était pour venir. Eux avaient entendu, tu imagines, Moïse était dans sa descendance, Zacharie, et Zacharie avait sûrement entendu de ses pères, de ses pères, de ses arrières-grands-pères, 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 toute l'histoire. Il savait que ça avait passé de grandes choses à l'époque, mais que se passait-il aujourd'hui? Puis qu'est-ce qu'en était de la vie de Zacharie? Est-ce que sa vie était parfaite? Regardons verset 7. Il vivait sans enfants. Elisabeth ne pouvait pas en avoir et tous deux étaient déjà très âgés. Alors, peut-être qu'il était déjà frustré avec l'éternel à cause qu'il n'y avait pas d'enfants. Combien de vous, des fois, peut-être que vous avez voulu avoir des enfants et que vous n'avez peut-être pas été capables. Mais à l'époque, la femme était toujours le problème dans un cas d'infertilité. Malheureusement, le médical n'était pas assez avancé pour déterminer. Des fois, ce n'était pas seulement la femme qui était la coupable. Les femmes, vous avez peut-être souvent été coupables. Mais des fois, ça peut être le mari aussi. Mais les femmes étaient seulement considérées. Et même aujourd'hui, selon certaines cultures, si elles étaient capables d'avoir des enfants. Même selon certaines cultures, ici, selon la culture juive, elles n'avaient aucun statut politique. Et de façon générale, elles ne pouvaient même pas travailler non plus. Et la majorité du temps, elles se retrouvaient sans éducation. Alors, les Juifs croyaient que Dieu décidait qui était pour avoir des enfants et qui n'était pas pour avoir des enfants. Dans lequel, qui de ces enfants était pour vivre et qu'elle était pour mourir. Alors, pour une femme, une femme d'être sans enfant était égale à une malédiction sans cause. Écoutez bien, là, ils se retrouvaient dans des temps difficiles de leur vie. Ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Déjà, qu'ils étaient très âgés. Et sûrement qu'ils ont prié pendant, on va découvrir plus tard dans l'histoire, qu'ils ont prié. Mais, vous savez, elle avait vécu dans la douleur et l'humiliation. Vous savez, pour ne pas avoir d'enfants, c'est comme un genre d'humiliation pour ceux qui ne peuvent pas l'avoir. Et ils étaient là. Ils travaillaient fidèlement. Ils s'appuyaient sur une promesse qui avait plus de 2000 ans. 2000 ans passés, Dieu avait promis dans Genèse 12, chapitre 12, verset 2 à 3, ça nous dit, « Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Ça, ça fait 4000 ans de cette promesse. Mais Zacharie se levait tous les jours, sachant que Dieu était fidèle. « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. » Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors, voilà pourquoi est-ce que les Juifs pensaient que Dieu avait plus pour eux. Et voilà pourquoi ils avaient encore espoir d'un meilleur jour, d'un jour nouveau. Alors, selon l'histoire, on sait qu'Abraham a eu des fils, il y a eu des fils qui ont eu des fils. Et ces fils-là, on le sait, qu'ils ont aménagé en Égypte. Et ils sont devenus une nation qu'on appelle la nation d'Israël. Et on sait qu'ils sont sortis d'Égypte pour entrer dans leur terre promise. Et non seulement ça, ils sont devenus un royaume sous le règne de David. Et encore plus, Salomon qui a établi les choses, un règne de prospérité, un règne de richesse, un règne de sagesse. À ce moment-là, ils ont dit, voilà, la promesse doit s'emmener bientôt toute sa ligne. Combien de fois dans nos vies, on pense que les choses sont au point d'arriver, et tout à coup, il y a un autre moment de silence. On pense qu'on est rendu là où est-ce qu'on va avoir une percée. Ici, Israël se retrouvait dans la même situation. Ils pensaient ici qu'ils étaient pour avoir une percée. Mais malheureusement, ça aurait été l'occasion parfaite pour un Messie d'apparaître, selon les Juifs. Mais non, les choses ont tourné au pire parce qu'après Salomon, le royaume d'Israël a été divisé. Il y avait des guerres. Il y a eu des bons, mais aussi des mauvais rois. Alors, vous savez que de Salomon à aller jusqu'à Zacharie et à Élisabeth, le royaume d'Israël avait été conquis par 24 nations. 24 nations. Ça faisait longtemps qu'il se passait des affaires en Israël. Ça faisait longtemps qu'il n'était pas vraiment... Il avait été conquis par les Syriens, les Babyloniens, les Grecs, les Perses, et toutes vingtaines d'autres nations qui contrôlaient Israël. Ils étaient exclus et oubliés dans le domaine politique, dans les affaires internationales. La plupart du temps, ils n'avaient même pas d'armée. 70 ans, ils ont passé en exil pendant cette même période. Oubliés, avec une influence diminuée, ils ont perdu le contrôle de leur propre futur. Mais vous savez quoi? Dieu se plaît dans la faiblesse humaine. Dieu se plaît lorsqu'on se retrouve dans des moments où est-ce qu'on est hors contrôle. Où est-ce que Dieu peut prendre contrôle de notre situation. Peu importe là où tu te trouves, dans la situation auquel tu te retrouves. Dieu est là. Puis pour mettre la cerise sur le gâteau, Pompée le Grand, pas Pompéi, mais Pompée le Grand, qui est un général et un homme d'État romain, entre dans Jérusalem 65 ans avant Jésus-Christ. Il occupe la ville et force son entrée dans le temple juif. Il passe la police juive, il passe les prêtres, et il rentre dans le lieu très sain pour vraiment créer des troubles. Sans invitation, on était supposé mourir si on n'était pas préparé pour entrer dans le lieu très sain. et Pompée le Grand n'est pas mort. Il est sorti indemne. D'ailleurs, c'était un sacré, c'était un offense envers le peuple juif. Alors, je peux voir la une du quotidien de Jérusalem, la ligne Jupiter. Le Dieu des Romains était plus puissant que Yahweh, le Dieu d'Israël. C'était un moment de désespoir, un moment où est-ce que le peuple a dit « Est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu agit? » Zacharie, qui était un petit garçon quand tout cela s'est passé, sans doute le père d'Élisabeth était un prêtre à la même époque. Zacharie sûrement a vu son père entrer dans la maison, déchirer ses vêtements royaux, dire « Aujourd'hui, il y a eu une abomination dans la maison de l'Éternel. » Come on. Le peuple, ça nous disait que le peuple s'intégrait, juif s'intégrait dans la société romaine et grecque et leur cœur est devenu endurci aux choses de Dieu. Come on. Voici le début de son évangile avec cette histoire. Car c'était le début de quelque chose de nouveau. Et il devait mentionner Zacharie et Élisabeth. Car il y avait de l'espoir pour une nation. Il y avait de l'espoir pour un peuple. Il y avait de l'espoir pour chacun d'entre nous ce matin à travers cette histoire. Malgré les saisons de votre vie aujourd'hui, Dieu est à l'écoute. Peu importe ce que vous pensez au travers ce matin, Dieu est à l'écoute. Dieu vous connaît. Dieu connaît vos situations. Peu importe c'est quoi. Peut-être que ça fait longtemps que vous priez pour le salut d'un tel ou d'une situation financière ou d'une situation telle qu'on. Est-ce que Dieu m'a oublié? Des fois, tu te demandes, est-ce que Dieu m'a oublié dans ma situation? Sache que Dieu peut être silencieux, mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas actif. Sache que peut-être que vous n'entendez pas, mais Dieu veut qu'on s'appuie sur lui et on continue à faire ce qu'il nous demande de faire. Luc 1, 8 à 9, ça nous dit ceci. « Un jour, alors que la classe d'Abia, qui était la classe de Zacharie, était chargée de fonctions sacerdotales, Zacharie assurait son service devant Dieu. En effet, suivant la coutume des prêtres, il avait été désigné par le sort pour offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. » Alors, ils ont un peu roulé le dé. Ils ont dit, « OK, c'est ton tour, Zacharie. C'est toi qui vas rentrer brûler l'encens dans le lieu saint. » Pas le lieu très saint, mais le lieu saint qui était... Il y avait de la braise qui brûlait là puis il faisait aller de l'encens qui représentait les louanges envers Dieu, qui représentait la prière du peuple envers Dieu. Alors, pour lui, pour un sacrifiqué, pour un prêtre, c'était tellement un moment incroyable qu'il avait été choisi à ce moment-là. Regardez bien, verset 10 à 11, ça nous dit ceci. « C'était l'heure de l'offrande des parfums. Toute la multitude des fidèles se tenait dehors dans les parvis du temple pour prier. Et tout à coup, dites tout à coup, un ange du Seigneur apparu, debout à la droite de l'hôtel des parfums. » Imaginez-vous, Zacharie rentre dans le lieu saint là où il y a l'hôtel des parfums et il venait pour faire son service et tout à coup, un ange apparaît. Un tout à coup. Dieu a un tout à coup dans ta vie. Dieu a un moment où est-ce qu'il y a un tout à coup. Zacharie ne s'attendait pas à ça, mais il servait fidèlement. Il continuait à avancer de façon fidèle. Verset 12 à 13. « Quand Zacharie le vit, il fut troublé et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie. » Pourquoi « n'aie pas peur » ? » Souvent, on entend des gens qui disent, « Ben, moi, j'ai vu des anges. » « Moi, j'ai déjà eu des visitations angéliques. » « Attends une minute. » Si tu as réellement eu une visitation angélique, tu as eu peur. Tu ne peux pas rester indifférent si tu as réellement vu une vision angélique ou si tu as vraiment eu un ange dans ta chambre ou peu importe. Tu ne restes pas indifférent. Surtout pas l'ange Gabriel. L'ange Gabriel qui était un ange puissant à l'époque. Verset 13. « Car Dieu a entendu ta prière. Ta femme, Élisabeth, te donnera un fils. Tu l'appelleras Jean. » Et Jean devait être incroyable parce qu'il venait d'une descendance. Il était pour faire quelque chose. Verset 14 à 15. Il dit, « Il sera pour toi un sujet de joie et de bonheur. Beaucoup de gens se réjouiront de sa naissance. Il sera un grand homme précieux aux yeux de Dieu. Il ne boira ni vin, ni boisson alcoolisée. Dès avant sa naissance, il sera rempli de l'Esprit Saint. » Verset 16. « Par son action, beaucoup d'Israélites se convertiront et reviendront au Seigneur leur Dieu. Pourquoi est-ce que le peuple reviendrait à Dieu? Parce que beaucoup s'avaient éloignés. Beaucoup n'étaient plus concernés des choses de Dieu. Et vous savez, on vit dans une génération où est-ce que les gens ne sont pas concernés trop trop avec les choses de Dieu. Mais moi, je dis qu'il va y avoir un tout-à-coup. Il va y avoir un moment dans notre église, dans notre histoire, où est-ce que tout-à-coup, Dieu le Saint-Esprit va se manifester. Dieu va se révéler à son peuple. Regardez 17 à 18. « Il marchera en précurseur sous le regard de Dieu dans le même esprit et avec la même puissance que le prophète Élie pour réconcilier les parents avec leurs enfants, pour amener ceux qui sont désobéissants à penser comme des hommes justes et pour former ainsi un peuple bien disposé, prête à accueillir le Seigneur. » Verset 18. « Zacharie demanda à l'ange, « Comment reconnaître-ai-je que tu dis vrai? Car je suis moi-même déjà vieux et ma femme est déjà très âgée. » Moi, je suis vieux, mais ma femme, elle, est vraiment vieille. En autre mot, Zacharie dit à l'ange, « Mais je suis très content que tu m'annonces cette nouvelle. » « Je suis très content, mais malheureusement, ta réponse arrive un peu en retard. » À l'âge de 20 ans, on a prié pour des enfants. À l'âge de 30 ans, on a prié pour des enfants. À l'âge de 40 ans, on a commencé à prier, mais notre prière a commencé à changer en remerciement pour les enfants des autres. Puis là, dans mes cinquantaines, tu viens vers moi, tu me dis que je vais avoir un enfant. Je suis déjà trop vieux, dans le fond, pour avoir un enfant. » Et l'âge lui répondit, « Écoutez bien, moi j'aime ça, cette partie-là. Je suis Gabriel. » En voulant dire, « Réveille-toi, là. Je me tiens devant Dieu pour le servir. » Wow! Paf! Zacharie a mangé un petit coup là. « Je suis Gabriel. Tais-toi. Je viens avec une bonne nouvelle. » Et souvent, on va regarder aux situations naturelles. Mais si l'âge dit, « Peu importe ce que tu penses, Zacharie, ça va arriver. » Puis exactement, il dit, « Tais-toi. » Parce qu'il dit, « Il m'a envoyé pour te parler et t'annoncer cette heureuse nouvelle. » Mais puisque tu n'as pas cru à mes paroles, tu vas devenir muet et tu ne pourras prononcer un seul mot jusqu'au jour où tout ce que je t'ai dit se réalisera. Car, sois-en certain, mes paroles s'accompliront au temps prévu. » Alors, l'ange lui dit, « Vraiment, je suis Gabriel. Ma parole va s'accomplir. » Ça va s'accomplir. C'est un message qui vient directement du trône. Il dit, « Je me tiens devant Dieu pour le servir. » Dieu n'avait pas oublié le peuple d'Israël. Dieu n'oublie pas tes circonstances. Il va y avoir un tout-à-coup lorsque tu es là et tu sens fidèlement Dieu. Tu es là et tu sens chaque jour, tu te lèves le matin, tu pries. Des fois, tu n'entends pas la voix. Des fois, tu entends la voix de Dieu. Mais des fois, il parle des moments de silence, des moments où est-ce que la chose pour laquelle tu pries, on dirait qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de déblocage. Peut-être que tu cherches un travail. Peut-être que tu cherches quelque chose. Puis, ça ne vient pas. Mais tu dis, « Je sais que ça vient de Dieu. Je sais que Dieu m'a appelé à faire telle ou telle chose. » Pourquoi les choses ne se débloquent pas? Pendant tant d'années, j'ai prié au Seigneur. J'ai demandé, « Merci, Seigneur, qu'un jour, je vais enregistrer mon chant. » Le chant, « Oui, je m'abandonne. » Ça faisait 20 ans, je le chantais à ma femme dans ma maison. Après un bout, elle dit, « On devrait l'enregistrer. » « Vas-y, je t'encourage. » Mon père m'encourageait. Mais pour moi, c'est comme s'il n'y avait pas de débloqués. Mais tout le débloqués était juste ici. Je devais juste le faire. Je devais juste faire un pas de foi. Je devais juste y aller par la foi dans les promesses de Dieu. Et je suis allé, j'ai l'enregistré. Finalement, après 20 ans, je dis, « Man, un peu plus, puis ma voix est trop vieille pour chanter. » Je me retrouve un peu comme Zachary. « Bien non, je suis trop vieille pour avoir des enfants. » Mais Dieu a un temps propice pour chacun de nos vies. Dieu a un moment particulier tout à coup. Quand va venir votre tout à coup? Quand va venir votre promesse? Quand va venir ce que Dieu vous a promis? Ça s'en vient. Dieu avait un temps marqué depuis la fondation des temps. Il avait marqué l'époque de Zachary et d'Élisabeth dans son calendrier divin. Depuis le roi David et Salomon, malgré les difficultés, malgré que l'ennemi avait vaincu Israël à plusieurs reprises, Dieu avait un plan. Dieu avait un timing. Et ce matin, je vous dis que Dieu a un timing pour vos vies. Dieu a un plan particulier. Et c'est pour ça qu'on peut garder espoir en notre Dieu. Dieu avait entendu la prière d'Élisabeth. Dieu avait entendu les moments où est-ce que c'est mis à genoux. Elle priait pour un enfant. Elle priait d'avoir des enfants. Ils l'avaient entendu, mais il y avait un temps. Il y avait un tout-à-coup. Il y avait un moment propice. Luc, chapitre 1, verset 21 à 25, nous dit, « Pendant ce temps, la foule attendait Zachary et s'étonnait de le voir rester si longtemps dans le sanctuaire. » Le monde commençait à regarder leur monde. « Man, qu'est-ce qui se passe? » Et lorsqu'il sortit, enfin, il fut incapable de leur parler. Là, tu es comme tabarnouche. Tu rentres une fois et tu n'es plus capable de parler. « Qu'est-ce qui se passe? » « Zachary, explique-nous ce que tu as vécu. » Il faisait des signes. T'imagines, pasteur D, on arrive, on rencontre un ange. On ne le croit pas. Puis nous, on est supposés te prêcher le dimanche. On a un problème. Tu arrives, tu es leader, tu regardes, tu es là. Je ne sais pas ce qu'il a fait comme signe Zachary, mais il a dû dire, « Écoute, il a dû faire du lip. Ma femme est bonne pour lire les lèvres. » Peut-être Isabelle. « Mais qu'est-ce qui se passe avec Zachary? » « Qu'est-ce qui se passe avec lui? » Parce qu'il était seul. Et lorsqu'il sortit enfin, il fut incapable de leur parler. Il pouvait seulement s'expliquer par gestes. Il comprit alors qu'il avait eu une vision dans le sanctuaire et il resta muet. Lorsqu'il eut terminé son temps de service au temple, il rentra chez lui. Verset 24. « Quelque temps après, sa femme Élisabeth remarqua qu'elle était enceinte. » « Et pendant cinq mois, elle vécut retirée dans sa maison. » « Elle se disait, c'est l'œuvre du Seigneur. » « Il a jeté un regard favorable sur moi. » « Il a voulu quoi? Effacer le déshonneur qui pésait sur moi aux yeux de tous. » Vous savez, c'était vraiment ici l'histoire, c'était l'échauffement de quelque chose de nouveau. C'était la bande d'ouverture. Tu sais quand tu vas voir un concert et tu attends pour le band. Puis là, tu as toutes les autres petits bands avant. Tu es comme, OK, c'est bon, mais je ne suis pas venu les voir. Tu sais, dans les concerts, je suis allé voir le concert de Michael W. Smith il n'y a pas longtemps, ici à Ottawa. Il y avait des bands au début. Le band, c'était des bons bands. Je n'ai rien contre eux. Mais je ne m'en venais pas voir ces bands-là. Je m'en venais voir Michael W. Smith. Je dis, quand est-ce qu'il va arriver? Le peuple d'Israël, ici, Jean-Baptiste, c'était l'avant-coureur de Christ. C'était lui qui venait avant. Il chantait la musique avant Christ. Il parlait au peuple. Il disait, « Repentez-vous à la fin des temps de rafraîchissement. Repentez-vous, peuple. Convertissez-vous. Changez votre façon. Il y a quelque chose qui s'en vient. Il était une voix qui criait dans le désert. Et même Jean-Baptiste, quand Jésus est venu, on voit qu'il s'était plus sûr, c'était lui. Il se retrouvait dans une situation difficile lui-même. Ce n'est pas là que je vais emmener aujourd'hui, mais c'est peu grave. Ceci était la preuve que Dieu, c'était ce band d'échauffement, que Dieu se préparait à faire ce qu'il avait prévu de faire depuis longtemps. Jean-Baptiste était cette lueur d'espoir. Et peu importe, dans vos vies, il y a une lueur d'espoir. Sachez que peu importe les scénarios, que moi, je suis sûr que vous pensez à toutes sortes de scénarios qui se passent dans vos vies présentement. Alors finalement, le scénario se plaçait afin que la promesse qui était faite à Abraham, que chaque nation sur la terre serait bénie, était sur le point d'arriver. Dans ce temps des fêtes, l'espoir est là. Christ est mort, Christ est né, Christ est venu. Dans Luc 26-27, ça nous dit ceci, c'est les deux derniers versets. Six mois plus tard, Dieu envoyait l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fille fiancée à un homme appelé Joseph, un descendant du roi David. Cette jeune fille s'appelait Marie. Comment ça? Ça, c'est l'histoire. Ça, c'est notre histoire. Vous savez, est-ce qu'on va arrêter de continuer de croire? Est-ce qu'on va continuer à servir? On va-tu continuer à être fidèle à donner? Ou est-ce qu'on va tout dépenser pour nous? Est-ce qu'on va continuer à être fidèle à servir beau temps, mauvais temps? Est-ce qu'on va demeurer fidèle dans notre mariage? Est-ce qu'on va demeurer fidèle dans ce que Dieu nous appelle? Ou faire comme tout le monde fait. Oh, ça ne me plaît pas, mais too bad. Non, est-ce qu'on va continuer? Est-ce qu'on va être intègre dans nos affaires? Des fois, on peut se poser la question, pourquoi je fais ce que je fais? Pourquoi est-ce que je demeure intègre? Pourquoi est-ce que je fais ci, je fais ça? Mais sachez que dans chaque génération, il existe. Il existe des gens qui demeurent fidèles aux promesses de Dieu, qui le voient ou pas. Je demeure fidèle. Je demeure convaincu que Dieu se prépare de faire un tout-à-coup dans notre Église. Je demeure fidèle comme Zacharie. Chaque jour, on serre au temple. Chaque jour, on vient, on sacrifie, on donne notre temps à la fin parce qu'un jour va venir et le jour est là dans le nom de Jésus où il va y avoir un tout-à-coup. Il va y avoir un débloqué. Il va y avoir quelque chose d'incroyable qui va arriver. C'est ça de demeurer fidèle. C'est beau temps, mauvais temps. On ne le voit pas dans le naturel. 400 ans de silence. Imaginez-vous, silencieux pendant 400 ans. À un moment donné, tu te dis, est-ce que c'est une mythe? Est-ce que c'est réel? C'est toutes des belles histoires qu'on entend que Moïse a séparé. À un moment donné, Zacharie a dû commencer à se poser des questions. Oui, c'est beau que j'ai entendu toutes ces histoires-là, mais je veux voir quelque chose pour moi. Tellement un point qu'il ne croyait pas qu'il a dû devenir muet. L'ange a dit, pip! Dans chaque génération, est-ce que vous faites partie? Vous savez, c'est ça le combat de la foi. C'est ça être dans le monde. Mais le monde de Zacharie et Elisabeth, c'était ça leur monde. Et durant ce temps des fêtes, l'histoire de Noël est un rappel que notre foi en Dieu n'est pas mal placée. Vous savez, il y a un poète français qui écrit une chanson qui s'appelle « Sainte nuit ». « Holy night » en anglais. C'est un poète français. Puis il disait, il y a un verset, le 4e verset qui dit, « Aux nuits d'espoir, sainte nuit, l'espérance a relui. Le sauveur de la terre est né. » Comment? L'espoir, durant ce temps des fêtes, c'est Jésus. C'est lui cet espoir. On peut se tourner vers lui. On peut garder nos regards sur lui. Peu importe le silence que vous vivez présentement. Est-ce qu'on peut juste, Stephen, si je veux juste venir, on va faire ce chant de Noël aux nuits d'espoir. On va juste le chanter ensemble. « Sainte nuit » pour « Nuit d'espoir ». Mais c'est un jour d'espoir. Puis je veux vraiment qu'on puisse se lever ensemble, qu'on puisse le chanter ensemble et qu'on puisse le dire à nos problèmes. C'est une journée sainte. C'est une journée où est-ce que peut-être Gabriel va apparaître. Hé, t'imagines, Gabriel apparaît ici. Tout le monde, on tombe tout sur notre face. Mais c'est drôle. Marie n'est pas devenue, elle, muette. Messieurs, des fois, on est plus entêté que mesdames. Le même âge va visiter Marie, mais elle, elle croit la parole. Elle dit « Selon ta parole, je le reçois ». Ce matin, cet espoir, nous l'avons en Jésus-Christ. Commande. Merci, Seigneur Jésus. Au nuit de paix, sainte nuit, « Dans le ciel, l'astre nuit, Dans les champs, tout repose en paix. Mais soudain, dans l'air pure et frais, Le brillant cœur des anges Au berger apparaît Aux nuits de paix, Sainte nuit, Les bergers sont destruits Confiant dans la voie des cieux Ils s'en vont adorer leurs dieux Et Jésus en échange Pour leur sourire à Dieu Au revoir 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 qui est posée sur chacun de nous. Paraché, qu'il est béni en barrage. Amen. Alléluia. 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 Amen. Mangeons ensemble. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Père, avant d'être livré, Seigneur, t'as pris la coupe. T'as dit, c'est une coupe. Cette coupe est une nouvelle alliance en ton sang. Père, merci, Seigneur Jésus, pour ce que tu fais, Seigneur Jésus. Père, tu as marqué cette époque lorsque tu es venu sur la terre avant la fondation des temps. Et Père, tu as remarqué que chacun de nous n'était pas pour pouvoir hériter de ce salut. Nous allons pouvoir être héritiers, Seigneur Jésus, des promesses. Père, en toi, Seigneur, nous avons la victoire. En toi, nous avons la victoire sur la maladie. En toi, nous avons la victoire sur la défaite. On a la victoire, Seigneur, sur les circonstances, sur les choses qui nous entourent, Père. Père, tu nous donnes la victoire dans nos finances. Tu nous donnes la prospérité, Seigneur Jésus. Père, merci pour ton sang précieux qui a été versé pour chacun d'entre nous. Père, merci qu'on fait cela en souvenir de toi ce matin. Buvons ensemble. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Sainte nuit, l'espérance, l'espérance a reluie, a reluie, le sauveur de la terre aînée. Le sauveur de la terre aînée. C'est à nous que Dieu l'a donné. C'est à nous que Dieu l'a donné. C'est les bons, c'est l'ouange. C'est les bons, c'est l'ouange. Gloire au verbe incarné. Gloire au verbe incarné. Ce matin, j'aimerais prier spécifiquement pour ceux et celles qui passent des moments difficiles dans leur vie et qui pensent que la voix, peut-être que Dieu n'a pas été active dans leur vie. Mais Dieu veut se montrer réel. Dieu veut se montrer vrai. Il est vrai. Sa parole est vraie. Ses promesses sont vraies. Peut-être que vous vous sentez un peu comme ce peuple qui pendant des années n'a pas entendu la voix de Dieu. Mais sachez que Dieu veut avoir une communion avec vous. Dieu veut communier avec vous ce matin, présentement. Comment si c'est vous ce matin? Vous désirez entendre la voix plus clairement. Vous savez, l'année arrive à sa fin déjà. Décembre, lorsqu'on commence à rentrer dans décembre, on dirait le temps va vite. On a le temps des vacances, on a le temps en famille, c'est le temps de Noël. Mais il y a une chose qui demeure éternellement, c'est Jésus-Christ. Et ses promesses. De génération en génération. Père, je te prie que cette Église, nous sommes cette génération de gens qui demeurent fidèles à ta parole. Père, merci que ton Saint-Esprit a été donné pour nous aider, Père. Comment si c'est vous, vous avez besoin de prier? Peu importe, peut-être que vous êtes malade dans votre corps, peut-être que vous souffrez. On a Michel, justement, qui ne pouvait pas lever son bras. Et puis, tout à coup, il écoutait une des émissions de télé-réveil. Et tout à coup, on a juste prié par les ondes de la télévision. Et il dit, OK, moi, je le reçois pour moi. Et tout à coup, il a commencé, il a mis sa foi dans les promesses de Dieu. Il a placé son espérance en lui. Il n'a pas été déçu. Comment on n'est pas déçu lorsqu'on place notre espoir en Christ? On ne sera jamais déçu. Oui, même si les temps peuvent être... Peut-être qu'il y aura des moments de silence. Mais on ne sera jamais, jamais déçu. Come on. Il a levé son bras et tout à coup, tout était guéri. Fais pas le lever, puis tout à coup, Dieu l'a intervenu. Dieu est fidèle, frères et sœurs, à ses promesses. Si vous êtes malade dans votre corps, si vous avez besoin de prière ce matin, avancez-vous, on veut prier avec vous. Dieu ne change pas. Come on. Hallelujah, Jesus. Merci, Seigneur. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jésus. Dans les choses, te repose en nous. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Sous-titrage ST' 501